On s'attend à une grosse demi-journée, quoi exactement, on ne sait pas, c'est les objectifs. On verra bien le déroulé du matin, mais ça va être encore une super journée qu'on va passer. Plein de surprises, je pense, et nous passer une bonne matinée. On a une super journée qui va nous permettre de faire des objectifs, c'est-à-dire voir comment on va faire avancer le magasin. Je m'attends à une journée exceptionnelle, avec une animatrice incroyable. Je m'attends à une grande journée, plein de bonnes informations. Une concrétisation de ce qu'on a déjà commencé, en partie on va dire. Il a préparé des surprises, ça ils l'ont déjà dit. Il a préparé un peu de boulot aussi, quand même, histoire qu'on soit tous en rang, en forme pour 2016. On va sur les 30 millions, on va sur plein d'événements, donc il faut qu'on se prépare. Et pas uniquement le comité, s'il vous plaît, bien tout le monde, tout le magasin. Donc on va y aller à fond, et je pense qu'on va sortir plein de choses, et qui vont nous faire, en 2016, une très belle année. Alors le comité a préparé une journée pleine de punch. Une journée avec des travails en plénière, des infos pour les collaborateurs sur les transos, sur où nous en sommes, sur notre plan à 3 ans. Et des travails de production sur différents thèmes, comme notre voix des équipes, la vente, notre environnement concurrentiel. Une grande journée de travail en collaboratif avec tout le personnel de Leroy-Berlin, pour écrire tous ensemble nos objectifs 2016 pour le magasin. Une surprise, une très très grosse surprise. Et je ne peux pas en dire plus, c'est une surprise. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Enrichissante, comme à chaque fois qu'on fait un campus, je trouve que c'est bien d'impliquer les équipes dans la recherche des objectifs, dans les construire pour le magasin. Donc c'est un grand point positif de cette entreprise, et en particulier du magasin avec ce campus qui est assez innovant. La clé de la réussite, c'est quand même que nos équipes soient impliquées à 200% dans ces process. Quoi de mieux que de les faire travailler eux-mêmes sur leur propre job. Les 30 millions, vu qu'on est parti, je pense qu'on se donne toutes les chances pour les atteindre. Et moi, je reviens. Alors, ce campus, nous, sur le magasin, c'est le deuxième. Donc, ça permet d'avoir des messages clairs pour nos collaborateurs. On se rend compte au travers de la VDE que nos collaborateurs, ça vous va le magasin, que c'est important pour eux. Ils ont une vraie visibilité sur le plan à 3 ans. On avait fait le premier campus pour le lancement de ce plan à 3 ans. Et aujourd'hui, on enterre 2016, qui sera la dernière année du plan. Et du coup, on se rend compte qu'ils ont les messages, que ça nous fait gagner en proximité, en simplicité de communication. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont tous le même message. Le message est commun. C'est vraiment un message magasin et une ambition commune. Très bien. C'est fait en petits groupes, donc beaucoup plus facile pour parler entre nous et comprendre ce qui va se passer pour les années à venir. Et chaque petit groupe est fait pour cibler un thème. Et je trouve ça bien fait. Qu'est-ce que je pense qu'on va en faire demain de ces objectifs ? Ces objectifs, dans un premier lieu, ils viennent nourrir un vrai décalage sur 2016. Donc je pense qu'on se doit, dans un premier temps, de ramasser toute la matière, de la traiter, de prendre des décisions par rapport à ce qui a été dit. Et c'est ces décisions qui vont nourrir notre objectif 2016, qui est simplement d'avoir un vrai décalage sur l'excédence relationnelle. À l'époque, quand j'ai repris le magasin il y a deux ans, on s'était dit que les 30 millions, ils allaient être dans quatre ans. Et puis finalement, on a fait une première année à plus 6,5%, ce qui a fait qu'on a transformé les 30 millions en quatre ans, plutôt en trois ans. Moi, je suis toujours surprise de la vitesse à laquelle on arrive à faire les choses parce qu'on les fait ensemble. Et comme le disait Xavier en introduction, tout seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus loin. Moi, je suis convaincue que les 30 millions, on les fera en 2016. Et on n'a pas le choix, on les fera. Point super positif, vous connaissez, vous appliquez les gestes. Je voudrais remercier mes équipes, vous, vous tous, parce que vous avez produit de très très grandes choses qui va être le fruit de notre travail sur 2016. Moi, je suis fière, je suis fière d'être dans un magasin qui bouge, d'être dans un magasin qui ne cesse de se remettre en question pour avancer, pour penser différemment, pour voir différemment. Je suis très très fière de ça et je pense que ça fait quelques années que vous savez le montrer et c'est ça qui nous fait faire de très très grandes choses. On parlera de Macron, moi j'ai envie qu'on parle d'excellence relationnelle parce que demain c'est le levier qui nous fera aller chercher les 30 millions. Et plus concrètement, demain le campus ça donne quoi ? Moi j'ai envie de te dire que l'excellence relationnelle c'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est ton affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que c'est nous tous qui incarnerons ça dès demain. Mais on fera un truc juste exceptionnel à la hauteur de nos 30 millions. Ok, ça peut nous donner envie d'y aller quand même. On peut tous applaudir pour cette très belle magie. Ils sont très productifs, c'est vraiment très très bien. Onritu pour trouver un entourage bien d'코 retrouver une illusion. azymaboo.com